Bienvenue tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale explication. Alors à l'heure actuelle il est 15h40, j'ai ma chaîne qui est bannie depuis hier soir, ma chaîne Twitch qui est bannie. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé vraiment point par point car il y a beaucoup de monde qui me contacte sur Facebook, sur Twitter en privé pour savoir pourquoi ta chaîne est bannie, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, je te regardais, je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant je vous vois plus clair dans le truc, je viens de suivre le live d'Emer, d'Emer3x et de Oncle Sam. J'ai suivi les deux lives pour voir un peu ce qui se passait, ce qui se disait et tout ça. Je comprends un peu mieux ce qui s'est passé hier soir. Alors je vais vous expliquer simplement, j'ai commencé à live vers 23h, tranquillement, j'avais une trentaine de personnes qui me suivaient et puis d'un coup je me suis pris vers minuit demie à un raid d'Emer3x. Donc super content, 400 personnes qui arrivent sur ma chaîne, le pur délire, j'étais vraiment heureux. Tout se passe bien, le live continue, 200 personnes restent sur mon live. Donc voilà, t'es content, t'es un gros Twitcher pour une fois, car je me considère comme un tout petit Twitcher. Tu te dis ouais, c'est super cool. Et d'un coup, je vois marqué dans mon chat, RIP, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, sur le test, mes amis, Revan, Alex, tout ça, Steven, me disent, ton live, il est early. Bon, je ne m'inquiète pas, ça peut arriver. Et là, d'un coup, on me dit, non, ta chaîne, elle est bannie. Wow, what the fuck, j'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe les amis ? Ma chaîne, elle est bannie. Donc je me dis, bon, attends, c'est peut-être une erreur, j'essaie de relancer tout, impossible. Et depuis hier, impossible, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Donc en fait, je reçois un message de Twitch en me disant qu'il y a eu un problème et qu'apparemment, j'ai utilisé quelque chose de choquant sur mon live. Donc tout de suite, ça m'a fait titre, je me suis dit, je sais ce que c'est. J'ai un gif que je vous montre où je peux, là, je vous montre. Il y a un gif, voilà, d'une femme, vous le voyez, la mère Noël, je l'appelle, avec ses boobs, qui, voilà. Et ça, ça a été considéré comme choquant. Je me dis, attends, je l'ai depuis Noël, je l'ai mis, ce truc-là, pour délirer. Je trouvais ça marrant, je ne trouvais pas ça choquant. Je veux dire, des femmes en maillot de bain ou 5 minutes t'envoient à la plage, t'envoient partout. Je ne trouvais pas ça choquant, quoi. Je trouvais vraiment ça marrant, même, parce que, bon, c'est monté, quoi. Et je me suis dit, bon, on ne cherche pas, c'est ça, truc choquant. Il n'y a que ça sur ma chaîne, je ne suis jamais vulgaire, je n'insulte jamais personne. Dès qu'il y a quelqu'un qui insulte sur le chat, on bannit tout. Je me suis dit, ça ne peut être que ça. Et oui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai écrit à Twitch, voilà, je les ai contactés, tout va se régler. Là, c'est le week-end, donc, du coup, c'est un peu plus long. Normalement, ma chaîne va revenir d'ici 24 à 3 jours, 24 heures ou 3 jours. Donc, voilà, ça, ça va se régler. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Et en fait, tout de suite, derrière, je vais sur le TS avec mes amis, on me dit, voilà, il y a une embrouille entre MR3X et Oncle Sam. Je vais voir ça. Et en fait, simplement, Oncle Sam, je ne sais pas qui l'a voulu aider, voilà. Il a tweeté un message en disant, voilà, ce n'est pas un Lolo, un mec comme ça, je ne sais pas qui c'est. Il dit, voilà, Lolo, en gros, vends-nous du rêve. Il n'y a que des pédophiles et des pouilleux qui streament sur Dave. Donc là, tu le prends pour toi. D'un coup, on est une quinzaine seulement français à streamer sur Dave à ce moment-là. Voilà, donc tu le prends pour toi. Mais moi, je n'étais pas au courant de cette affaire-là. Et MR, il l'a très, très mal pris parce qu'il nous connaît plus tous ou moins. Moi, je me suis déjà fait raid par BBX. MR, on se connaît. On a déjà parlé. Il m'a fait le raid ce soir-là, justement. C'est là où je veux en venir. Pourquoi il m'a fait ce raid-là ce soir-là ? Et donc, du coup, j'en étais où ? Voilà, Oncle Sam qui dit ça. Donc, c'est vrai que quand j'ai lu ça, je l'ai pris pour moi. Peut-être qu'il visait des gens seulement. Ce qu'il ne me connaît pas, Oncle Sam. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Lui, c'est un gros Twitcher. Moi, je ne suis personne. Et du coup, il a mis ça. C'est vrai que je l'ai pris un peu pour moi. Parce que voilà, j'ai un enfant de 4 ans, une traite de pédophile ou de pouilleux. Le mec, il me dit ça dans la rue. Il ne repart pas entier, quoi. Tu vois ? Donc, bon, moi, je ne me suis pas mêlé de l'histoire. Je pense qu'il visait vraiment des gens précis, mais voilà, je pense qu'il a été très, très maladroit sur l'histoire. MR, ils se sont embrouillés avec MR, c'est parti en cacahuète, tout ça. Et donc, juste après tout ça, MR m'a raide. C'est-à-dire, raide, raide, ce n'est pas un verbe, mais il m'a amené sa communauté chez moi. Et je le remercie encore. Et d'un coup, voilà, je me suis fait ban. En fait, j'ai eu beaucoup de reports. Beaucoup me disent, c'est la communauté d'Oncle Sam qui t'a report. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas, parce que, sans preuve, moi, je n'accuse personne. Je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est vraiment s'attaquer un petit mec comme moi qui fait des vidéos YouTube, des vidéos tweets, juste pour le plaisir. Je ne gagne pas d'argent là-dessus. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je trouve ça... Voilà, je ne suis même pas, je ne joue même pas qu'à Dayz. Dayz, c'est vraiment un petit jeu que je joue de temps en temps. Un petit jeu, j'adore ce jeu. Mais je vois plein de jeux à côté. Moi, Dayz, je ne suis pas engouffré que là-dedans. En plus, c'est ça qui me fait bannir par ça. Je ne sais pas si c'est la communauté d'Oncle Sam, mais on va dire que les coïncidences sont nombreuses. Au moment du raid, tout ça, je me suis fait report, je pense, méchamment par beaucoup de monde. Ce n'est pas la communauté des mères, vu qu'ils étaient très gentils avec moi. Je pense que c'est une autre communauté. Je ne veux pas l'accuser, mais c'est vrai que quand on se met à ma place, tu te dis que ça ne peut être que eux. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai plus de chaîne Twitch. Ça faisait 4 mois que j'étais en live presque tous les soirs, que je m'éclatais avec ma communauté. On a une trentaine tous les soirs à s'amuser. Là, je ne peux plus le faire. Tout ça parce qu'il y a des gens qui insultent d'autres gens, il y en a qui défendent, et toi, tu te retrouves au milieu. Donc, bien sûr que je remercie encore MR et BBX de m'avoir aidé. Après, Oncle Sam, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne connais pas cette personne. J'ai regardé vite fait son live tout à l'heure. Il s'embrouillait avec MR, donc j'ai préféré arrêter tout. Car moi, ces histoires-là, c'est insulter des gens pédophiles et pouilleux. Je trouve ça d'une violence. Mais d'une violence. Pédophile, il sait ce que c'est un pédophile ? Pédophile, mon gars. J'ai un enfant de 4 ans, moi je l'ai pris pour moi, personnellement. Je te le dis, je l'ai pris pour moi. Mais mon gars, je suis quelqu'un de non-violent, de super gentil. Je suis toujours optimiste. Même ce qui m'arrive là, j'arrive à me positiver. Tout ce qui m'arrive, des couilles qui m'arrivent dans ma vie, je positif tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas quelqu'un de négatif. Mais traiter des gens de pédophiles, c'est... Ça a été fort, quoi. Tu vois, en plus sur Twitch, tu... Je veux dire, là je parle à oncle Sam. Je veux dire, tu sais que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui se propage vite. Donc moi, après, je pense qu'il a voulu faire un buzz autour de ça. Qu'il savait que MR allait s'engouffrer là-dedans. Que Bibix aussi, qu'il a voulu faire le buzz là-dessus. Mais faire le buzz là-dessus, je trouve ça vraiment très triste. Je veux dire que c'est une personne, voilà. Je suis satrice, point. C'est... J'insulterai personne, je... Voilà. Juste, voilà. Qu'il vienne me dire ça en face. Mais ce n'était pas contre moi. Moi, je l'ai pris pour moi. Donc voilà. Qu'il vienne me dire ça en face. On verra, tu vois, la réaction du truc, quoi. Mais sinon, les amis, voilà. Ne vous inquiétez pas, moi. Beaucoup me disent, je suis désolé. Mais vous ne soyez pas désolé. Moi, ce n'est pas mon gagne-pain. C'est un plaisir. Au pire du cas, je recrée une autre chaîne. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un souci. Moi, je suis un petit Twitcher. J'avais 1500 personnes qui me suivaient. Follow, ce n'est pas... Je ne suis pas partenaire Twitch ou ça. Donc, aucun souci. Je pense que ma chaîne va revenir d'ici la fin du week-end. Où, voilà, j'ai envoyé... Je me suis expliqué avec Twitch. Je vais leur expliquer ce qui s'est passé. Je pense que ça va se régler. Je n'ai rien à voir dans l'histoire. Je vais peut-être enlever juste mon gif des boucles. Parce que je ne pensais pas que c'était mal vu à ce point-là. Franchement, on regarde des streams. Il y a des filles, mais elles ont des décolletés. On voit des caméras qui filent. Je trouve ça 10 000 fois pire. Moi, c'est un gif. Ça fait même un peu de dessin animé. Voilà. Ce n'est pas grave. Je ne recommettrai pas cette erreur-là. Je ne me ferai plus avoir là-dessus. En tout cas, je voulais remercier encore MR de m'avoir raid hier. Bibis qui m'a raid au début que j'ai Twitché, qui m'a beaucoup aidé à avoir un peu de follow et à avoir un peu de visibilité. Merci à lui. Et oncle Sam, je ne sais pas. Du coup, je ne connais pas cette personne. Le premier contact que j'ai avec elle, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Juste envie de dire un petit dernier truc. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et que du bonheur pour vous, les amis. Moi, franchement, je suis quelqu'un qui est positif. Donc, aucun souci. Et juste pour ceux qui m'ont reporté, c'est pour vous. Cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?